– Oui, mais ces dispositifs, vous me posez une question sur laquelle je suis à l'aise parce que tous ces processus sont nés lors d'un forum qu'on avait organisé au moment où je présidais le CNES, on avait organisé le forum international sur l'emploi des jeunes où l'Algérie est en sous-embargo, comme on a permis à 17 nations de participer à ce forum et toutes ces idées sont sorties de là. La CNAC est venue un peu plus tôt, mais tout le reste, tous ces dispositifs ont eu cette origine de ce forum international sur l'emploi des jeunes que j'ai eu l'honneur et le privilège de prendre en charge pour leur exécution quand le premier ministre qui était chef du gouvernement, M. Amidou Yehéa, m'avait fait appel en tant que délégué à l'emploi. Ces dispositifs, si vous les prenez, vous les évaluez, en fait, chaque dispositif a une population cible bien déterminée parce que le chômage ne touche pas les gens de la même manière. Il y a le chômage des universitaires, il y a le chômage des gens formés, les primo-demandeurs, ceux qui ont perdu un emploi et qui n'ont pas de qualification. Donc la population est hétéroclite. Nous avons essayé, et l'État à l'époque a essayé, d'identifier ces différentes populations et orienter pour chaque population cible un dispositif adapté. Le contrat pré-emploi n'est pas autre chose que donner l'occasion à un jeune diplômé d'avoir, d'acquérir une expérience pour qu'il soit consommable par le marché de l'emploi. Tous ces emplois d'attente ont un objectif de maintenir, on les appelle d'attente pour maintenir l'attente et essayer de préparer leur insertion au niveau de la CNAC a sorti un dispositif qui aussi permet à certaines personnes qui ont perdu leur emploi qui, à travers des formations complémentaires, se créent ou créent leur propre emploi. Donc tous ces dispositifs n'avaient pas pour réponse de régler le problème du chômage ou un delà. Le chômage ne peut être réglé que par une création d'emplois économiques, d'emplois actifs. Ceci n'est possible que par un seul moyen, une seule voie, c'est la création de la richesse. C'est des croissances fortes, durables, cumulables, qui peuvent financer l'économie et financer à travers les secteurs financés, financer l'investissement qui est le seul moyen pour créer l'emploi.